Alors, on continue le chapitre pour rétablir notre microbiote en bon état. Nous venons de voir les oméga-3 et maintenant je voudrais interroger Thomas sur les polyphénols, l'importance des polyphénols. Alors les polyphénols, ce sont des antioxydants naturels, on en trouve dans tous les végétaux. Et qui dit antioxydants, dit aussi éviter l'oxydation par l'oxygène des acides gras, notamment. Et il y a quelques études qui ont montré qu'il y avait un facteur extrêmement étroit, important, entre la consommation de fruits et légumes et la bonne qualité, le bon équilibre de la flore intestinale. Ce sont des études toutes récentes et notamment chez les personnes âgées. Ah, tu peux expliquer ? C'est une publication qui vient de paraître il y a quelques mois. On a montré que les personnes qui avaient un taux de polyphénols le plus important dans leur alimentation avaient une flore intestinale particulière, notamment propre au régime de l'Okinawa, qui était un facteur d'espérance de vie, de longévité. Alors, quels sont les principaux polyphénols que l'on peut trouver dans notre alimentation ? Alors, naturellement, un des plus célèbres, c'est celui qu'on trouve dans le vin rouge, donc le resveratrol, qui a beaucoup d'effets bénéfiques naturellement sur l'oxydation des lipides et des graisses en général. Dans le thé vert, dans le thé. Mais il faut donner la dose pour le vin, je crois qu'il faut être très grave. Alors, en général, on considère qu'il faut entre un et deux verres par jour réduisent les risques de mortalité de manière importante. C'est l'étude de Lorraine qui a été faite par Serge Renaud. Si on n'en boit pas, on a un peu plus de risque de mortalité. Si on en boit trop, on en a encore beaucoup plus. Donc, un petit verre. Un petit verre par jour, c'est parfait. Très bien. Alors, ok, maintenant le thé. Alors, dans le thé vert, naturellement. Parce que le polyphénol, il faut qu'il aille toute son intégrité. Et le fait d'avoir une oxydation, le thé brun, c'est un thé oxydé, fermenté, qui a donc déjà perdu toutes ses qualités. Donc, c'est vraiment le thé vert. On en trouve également dans les agrumes, notamment dans l'albédo, c'est-à-dire dans la partie blanche du citron, du pamplemousse, des oranges. Et dans ces peaux, donc dans cet albédo, on trouve l'hériocitrine et l'espéridine. Il y a aussi dans les oignons, mais il y a 7000 polyphénols différents. Important. Donc, ils sont importants. Dites-nous l'importance de ces polyphénols toujours au sein du microbiote. Alors, au sein du microbiote, c'est que les polyphénols sont un peu des transporteurs d'électrons également. Et on en a aussi notamment dans le lin. C'est un polyphénol particulier qu'on appelle les lignanes. Et ces lignanes sont transformées par le microbiote en lignanes mammaliennes. Et là, ça a une importance considérable, parce que ces lignanes mammaliennes, qu'on appelle également entérodiones et entérolactones, vont réduire la production de l'hormone du stress. Et le stress, on en reproduit énormément aujourd'hui. On a besoin de cette hormone qu'on appelle le cortisol, c'est-à-dire au réveil, on a besoin d'un taux de cortisol élevé pour avoir envie de croquer la vie à pleines dents. Et au cours de la journée, normalement, ce cortisol devrait diminuer pour arriver à un minimum le soir au moment où on va aller dormir. Malheureusement, aujourd'hui, on a tout le contraire. On se réveille avec un taux de cortisol bas, ce qui fait qu'on a besoin de prendre quelques tasses de café, d'excitant. Et au cours de la journée, le taux de cortisol, il augmente suite au stress induit par le bruit, les contrariétés, le stress. Et on arrive en fin de journée avec un taux de cortisol qui est très élevé et qui nous pousse à manger. Lorsqu'on revient le soir, on mange pour se déstresser. On s'offre un petit verre, un paquet de chips. Au pire moment, parce que le cortisol, en plus, il va bloquer l'entrée du sucre dans les cellules musculaires et il va faire que le sucre sera transformé en graisse. Et plus on a de graisse au niveau du ventre qui va s'accumuler au niveau des viscères, plus on va avoir tendance à produire de l'insuline qui va provoquer encore cette accumulation de graisse. C'est un cercle vicieux qu'il faut casser. Et ça peut engendrer le diabète de type 2 ? Alors le diabète de type 2 est effectivement une des origines du diabète de type 2 est un excès, en fait, de ce qu'on appelle une insigneur résistance. J'ai parlé tout à l'heure des oméga 3 qui étaient un rôle principal au niveau des membranes. C'est-à-dire que le taux de... En fait, une carence en oméga 3 va réduire le fonctionnement des récepteurs de l'insuline. Et donc, il va avoir moins de récepteurs de l'insuline qui fait qu'on va avoir moins facilement une rentrée du sucre dans les cellules pour faire de l'énergie. Et on va transformer ce sucre qui est apporté en vitesse beaucoup trop rapide, en excès, en graisse. Parce que le sucre est toxique au-delà d'1,5 g par litre de sang. Et on y arrive très vite, 1,5 g par litre de sang. Donc on a un gendarme qui régule un peu ce taux de sucre qui est l'insuline. Et s'il ne peut plus faire rentrer le sucre dans les cellules, il va faire rentrer le sucre dans les adipocytes où il va être transformé... Le sucre va être transformé en graisse viscérale. Et pour les personnes âgées, à la fin, il n'y aura plus d'insuline, le pancréas ? Alors là, c'est autre chose. C'est de nous faire... Donc le diapète de type 2, c'est une insuline résistance, c'est-à-dire une résistance à l'insuline. Un insuline. Ou alors une insuline indépendante. C'est-à-dire que lorsqu'on sollicite de manière trop importante continuellement la production de l'insuline par le pancréas, il y a un épuisement progressif du pancréas qui fait qu'on arrive progressivement à un diabète de type 1 où on a une insuline dépendance. Voilà, c'est ce qui arrive à la fin de certaines personnes âgées. OK. Donc, ce qui nous amène maintenant, je pense, aux fibres. Alors les fibres, c'est... Troisième facteur. Troisième facteur, donc oméga 3, polyphénol et fibres. Les fibres, c'est réellement la nourriture pour les bactéries. Les fibres, donc on les appelle les prébiotiques. Donc pouvez-vous nous distinguer les fibres solubles et les fibres insolubles ? Effectivement, il y a deux familles, donc deux grandes catégories. Les fibres insolubles, ce sont des fibres qui, lorsqu'on les met dans l'eau, vont précipiter au fond du verre. En fait, c'est de la cellulose, c'est du bois. Et les fibres solubles, ce sont des fibres qui, lorsqu'on les met dans l'eau, vont donner un gel translucide. Alors les fibres solubles, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, vous le connaissez aujourd'hui, c'est la pectine qu'on utilise pour faire une gelée, pour faire la confiture, qu'on rajoute du sucre pectiné, avec la pectine de pomme. Ça peut être aussi de l'inuline, qu'on obtient à partir de l'agave, ou de la chicorée, ou de topinambour, qui sont très riches en fibres. Et ces fibres insolubles, par contre, sont très intéressantes, parce qu'elles sont digérées, elles sont découpées par les enzymes spécifiques, les aminases spécifiques des bactéries. On n'a pas ces outils-là, c'est les bactéries, seules les bactéries ont la capacité de digérer les fibres solubles. Donc c'est un cercle vicieux. Si les fibres solubles sont utiles pour les bactéries, il faut qu'il y ait les bonnes bactéries pour digérer ces fibres solubles. Exactement. Donc c'est très important, d'une part, de manger des aliments riches en fibres solubles. Aujourd'hui, on considère qu'on a perdu, pratiquement, on a visé par trois dans notre alimentation, l'apport en fibres solubles. Il faut à peu près 30 grammes par jour, minimum 30 grammes par jour de fibres solubles, et on n'en mange plus qu'entre 10 et 15 grammes. Donc c'est très important, ce qui fait qu'on a un appauvrissement de notre flore intestinale, parce qu'on ne les nourrit plus, on n'apporte plus d'utéro. Et ces fibres solubles, donc, sont digérées par les bactéries, et vont produire ce qu'on appelle des AGV, des acides gras volatiles, et notamment du butyrate, qui a un effet protecteur, notamment contre les cancers colorectaux. Donc, faire des paix, c'est bon pour la santé. Très bien, il y aura une très belle diapositive à ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada .